Ici, c'était le cœur de l'usine. Ça a l'air bête à dire, mais il n'y a pas possible d'écouvrir du papier si ça, ça fonctionnait pas. C'était pas d'eau. Pas d'eau, pas rien. Même la ville de Donnacona, l'alimentation, est allée jusqu'à dans les années 60, 70, était fournie par l'usine. Peut-être pas jusqu'en années 60. L'usine fournissait de l'eau votable à la ville. C'était réellement ici. Moi, je me rappelle, quand il y avait des coups d'eau le printemps, ici, il y avait du travail. Il y avait cinq personnes qui travaillaient ici pour sortir du bois. Mais quand, dans des périodes plus mortes, où il n'y avait pas beaucoup de travail, ceux qui étaient proposés ici, pour faire croire qu'ils travaillaient beaucoup, ils prenaient des chagères d'eau, puis ils les envoyaient, ils mouillaient le plancher pour faire croire qu'il y avait beaucoup de travail. Il y avait des billes qui se rendaient ici. Il y avait des billes de bois, il y avait tout sûr de fait. On récupérait des billes de bois, tout sûr de fait. Il y avait même plein d'autres choses. Il est arrivé l'anecdote d'un moment. Bien, pas des noyés ici, pas des noyés ici. En tout cas, pas à ma connaissance. Les noyés, il y en a eu, on les récupérait au Moulin-Cy, le Kitteur, puis le endroit où on sortait le bois de la rivière. Puis surtout, je me rappelle une anecdote, c'est que moi, je travaillais sur la drave. Puis à un moment donné, j'avertis, parce que l'odeur d'un noyé, il y avait des vaches qui arrivaient, il y avait des sangliers, il y avait des orignaux, il y avait des chevreuils, mais là, quand c'était un être humain, ça avait une odeur très spéciale. Fait que j'avais averti les gars, vous ferez attention, il y a un cadavre qui s'en vient. C'est sûr qu'il y a un cadavre qui s'en vient. Fait deux, trois heures après, le gars qui était préposé au drôme, il avait arrivé le cadavre, la panique l'a pogné. Puis là, le cadavre vient passer l'hiver dans l'eau. Puis là, il criait « à plein d'ambulances, à plein d'octeurs! » Puis, dans ce temps-là, c'était Romain Plamondon qui était à Coronaire. Fait que tu ne pas se rappelles, le docteur Plamondon? Non, oui, oui. Au début, il était venu faire les premières consultations. Fait que là, j'ai essayé de dérider ça. J'ai dit « Ouais, vas-tu que t'es tout seul, mais en profiter pour une consultation avec le docteur gratis! » Mais à toutes les années, toutes les années, des cochons, des orignaux, des veaux. Des morts, moi, je n'en ai jamais trois, vu que j'ai travaillé ici. Là, on en rit, mais c'est des êtres humains. Tu te dis que c'est un être humain, puis ça te touche. C'est appelé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada